L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les outils de Jardicad pour compléter un plan et l'imprimer. Donc dans un premier temps je vais insérer la légende automatique. Donc là je vais laisser tout par défaut, je fais ok et ensuite il me demande de cliquer où je la veux. Donc je vais cliquer ici et là il va m'insérer les végétaux que j'ai mis. Donc moi je vais aussi utiliser les outils de texte. Alors catalogue de texte par exemple, je vais pouvoir y trouver dans terrasse, une terrasse pavée. Donc comme j'ai cliqué ici, intersion avec une flèche ci enfoncée, je vais double cliquer sur pavé et je vais cliquer sur le bout de la flèche. Je sors du plan et je fais entrer pour valider. Alors je vais aussi pouvoir mettre les arbustes que j'ai insérés. Donc ça c'est dans végétaux, arbuste à feuilles persistantes, toujours avec une flèche. Je clique, je fais entrer. Je peux aussi mettre des zones. Par exemple ce massif, si je veux connaître le périmètre et l'air, je le sélectionne. Et ensuite ici, je vais pouvoir aller dans le périmètre surface d'une zone fermée. Je choisis l'objet à mesurer, donc je prends lui. Donc il me dit ça fait 38,46 mètres de périmètre et 90,37 mètres carrés. Je fais OK. Et je vais mettre ça ici. Je fais ça. Alors autre chose très intéressant, je peux gérer le chantier. Donc ça veut dire que ici, dans information plan, je peux y mettre le nom du client, le titre du projet. Tout ça, ça sera utilisé dans la fiche chantier et éventuellement également pour faire un devis, par exemple. Voilà, je vais mettre le minimum pour le tuto vidéo. Je fais enregistrer. Donc là, si j'appuie sur imprimer, j'ai bien une fiche chantier. Et si je vais ici dans paramètres cartouche, je vais pouvoir lui dire que je veux, par exemple, un A4 en paysage. Ensuite, je vais pouvoir spécifier une échelle. Alors moi, je vais mettre étendue, comme ça, il met l'ensemble du plan. Donc l'échelle, ça sera 1,349 mètres. Et je fais valider. Donc ce plan-là, si je veux l'imprimer, rien de plus simple. Alors je peux d'abord aller dans le gestionnaire de mise en page, pour voir si c'est bien choisi au niveau de l'imprimante, par exemple. Et ensuite, je fais tracer. Ou alors je fais l'icône imprimer en haut. Je vais dire que je veux la même chose en PDF, donc PDF Creator. Dans propriété, je peux dire si je veux du portrait ou du paysage. Je vais faire OK. C'est PDF Creator qui génère la version PDF. Donc ça prend un petit peu de temps. Je vais faire Save. Je vais mettre ça ici. Voilà, donc là, je me retrouve avec mon plan en format PDF. Donc je pourrais éventuellement envoyer au client ou imprimer. Et dernier élément que je voulais vous montrer dans ce tuto, c'était l'export Excel. Donc là, si je fais Export ici et que je choisis LibreOffice OpenOffice, en fait, il va faire un publipostage en envoyant tous les végétaux que j'ai mis dans mon plan dans un devis qui sera disponible sous LibreOffice Calc. Donc ça, ça peut être assez pratique pour gagner un peu de temps quand on veut faire le devis du chantier. Et voilà. Je vais quitter ça. C'est parti.